La ligne Douai-Cambray est très importante pour notre région à différents titres. D'abord parce qu'elle relie deux villes importantes avec des projets économiques importants et qui ont une population importante. Donc le transport de voyageurs entre ces deux villes est fondamental pour la région de Haute-France au titre du TER. C'est notre volonté. Et si nous investissons beaucoup dans le nouveau matériel, si nous mettons en place des tarifs adaptés pour être attractifs et faire en sorte que les habitants aient dans le train, il faut aussi que les voies soient en capacité de faire circuler les trains en toute sécurité et avec une demande croissante. Deuxième raison pour laquelle cette ligne est importante, c'est parce qu'elle se situe sur le tracé ou à proximité du tracé du canal Seine-Nord-Europe autour de la BA 103 à Marquion-Cambray, derrière laquelle il y aura bientôt un port intérieur. Et donc il y aura un embranchement fer dédié aux activités économiques, aux frettes, donc enjeux économiques, enjeux de mobilité. Et c'est un partenariat très ambitieux que nous avons avec l'État et SNCF Réseau. La région y apporte 70% de ce financement, c'est une somme très importante, mais c'est à ce prix que l'on pourra maintenir et développer le service ferroviaire et cette opération de régénération est prévue pour durer 30 ans. Mais il y a des enjeux très très importants. SNCF Réseau, en accord avec les cofinanceurs État et Région, a mis en place une démarche d'éco-conception, en particulier on peut citer le remplacement du ballast, qui est du remplacement 100% réutilisé. Il a été lavé, criblé et permettra d'économiser 640 tonnes de CO2 dans cette opération. Nous le faisons sur d'autres lignes, dans d'autres départements. Dans l'Aisne, il y a des enjeux aussi de rénovation de lignes reliant l'Oise à la Somme. Donc année après année, chantier après chantier, nous avons l'ambition de rénover la totalité des lignes du quotidien qui relient les villes entre elles, parce que le transport ferroviaire, c'est de la décarbonation, c'est du pouvoir d'achat, et donc il faut que les lignes soient en capacité de faire rouler nos trains.